Le serment de Vendredi intitulé « L'attention qu'il faut accorder l'islam aux enfants ». L'ange Allah, Seigneur de l'Univers, qui dit dans son noble livre et qui disait « Seigneur, donne-nous aux époux et aux descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux ». Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé de paradis à cause de leur endurance et ils y seront acquis avec le salut et la paix pour y dumerer éternellement. Quel bougie-t-il est le lieu de séjour ? J'étais ce qui dépend des divinités en dehors d'Allah au loire à lui, l'inux d'aucun associé et que notre maître est le prophète Mohamed et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et tibédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. « Notre pure religion accorde une attention particulière aux enfants, car il représente l'avenir des nations. Nous leur devons beaucoup de droits dans la bonne éducation du point de vue religieux, intellectuel et national de leur tendre enfance, ce pour éviter qu'il ne tombe aux mains des extrémistes. L'attention à accorder aux enfants est la responsabilité des pères, des investisseurs et de la société entière, ce pour que les enfants soient corrects, mûrs et patriotiques pour qu'ils construisent sans détruire, urbanisent sans ravager, saisissent leur vrai sens de la vie, confrontent les défis d'involonté ferme, d'un espéril espérant la construction, le peuplement, l'urbanisation de l'univers et l'amour du bien pour le monde entier. Le prophète Salubidux sur lui dit « Allah fera l'interrogatoire à ton parrain pour ce qu'il lui confia, soit son parrain l'observe ou le néglige à tel point d'interrogé l'homme de sa famille. » L'imam Abu Hamid al-Razali, qu'Allah l'a guéri dans sa mise et record, il dit « L'enfant a la responsabilité de ses pères et mères, s'il prend l'habitude de savoir et faire le bien, il y grandira et sera heureux aussi bien dans les cibakos, dans le doula. Lui partageront la rétribution, ses pères et mères, tout un instituteur et tout précepteur. » L'Islam nous oriente à bien traiter les enfants avec merci et doucilité. Le prophète Salubidux sur lui dit « Allah est affectueux et il aime l'affection. » Un jour, le prophète Salubidux sur lui donnait le serment sur la chair d'Oussam Mouski Hamidine. « Al-Hassan et Al-Hussain, qu'Allah les a guérés, les tous les deux, venaient en dos tuniques rouges où ils marchaient et s'accablaient. » Le prophète Salubidux sur lui dit « Son dit de la chair, pour les embrasser, il les porta en disant « Je vis ces deux enfants en train de marcher et s'accabler et je ne pourrai pas garder la patience si je suis de son dit pour les porter. » Anas ibn Malik, qu'Allah la guérée, passa un jour par deux enfants et s'arrêta pour les saluer, affirmant que le prophète Salubidux sur lui agissait de la manière vis-à-vis des enfants. Cela laisse de bons effets aux âmes des enfants qui ne tardent pas à aimer ceux qui les traitent d'une bienveillance où ils écoutent ses conseils et exhortations. Sans doute, l'Istam accorde une attention particulière à l'initiation doctrinale et éthique des enfants. D'après Ibn Abbas Kalalagri, lui et son père, j'étais derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit « Ô jeune homme, je te fais apprendre des phrases importantes. Observe les ordres d'Allah, il te préservera. Observe les ordres d'Allah et tu le trouveras toujours à ton secours. Si tu demandes quelque chose, c'est à Allah de demander. Et si tu cherches une assistance, c'est auprès d'Allah de l'implorer. Sache bien que si la communauté entière se réunit pour te faire un bien, cela ne se réalisera que dans le cadre de ce qu'Allah te prédestina. Et que si la communauté entière se réunit pour te faire un mal, cela ne se réalisera que dans le cadre de ce qu'Allah te prédestina. « Mission accomplie ». D'après Omar Ibn Abbas Kalalagri, lui et son père, j'étais un enfant sous la tutelle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en mangeant ma main se promenait dans le récipient. Le messager d'Allah, salibidux sur lui, me dit « Ô petit, prononce le nom d'Allah, c'est-à-dire avant de manger, mange avec ta main droite et de ce qui se trouve devant toi. » Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, à ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Sans doute, l'apprentissage authentique destiné aux enfants contribue à la création d'une société compacte et cohérente. En tête de cet apprentissage s'inscrit l'enseignement du Coran, de ses sens, ses règles de récitation et ses biens sciences. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Le meilleur parmi vous est celui qui apprend et enseigne le Coran. » Il dit également quiconque emprunte un chemin en quête de savoir, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. « Le fait d'enseigner aux enfants le Coran est l'un des fonds du monde de l'islam d'où ils grandissent d'une nature saine et à leur cœur se dépêchent les lumières de la sagesse. » Oh Allah, préserve notre Égypte où on élève le drapeau dans l'univers. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.